Générique ... Bienvenue dans Coup de pouce pour la planète. C'est parti pour votre magazine 100% développement durable. Et on commence ces 5 minutes d'infos vertes par notre traditionnel coup de presse. La Belgique qui met la finance au vert. L'Allemagne qui met le diesel sur la touche. Et la France qui met Greenpeace derrière les barreaux. Tour du net de l'info écolo avec Mélène Girardot. En France, des militants de Greenpeace condamnés à de la prison, fermes pour certains, en cause leur intrusion spectaculaire en octobre dernier dans la centrale nucléaire de Katnum. Ils avaient tiré des feux d'artifice près des piscines de stockage des combustibles nucléaires usés pour dénoncer leur vulnérabilité aux attaques. C'est un grand jour pour l'air pur. Jürgen Rech, le militant écologiste allemand, se félicite de la décision de justice qui permet aux villes polluées d'interdire les véhicules diesel dans leur rue. Une révolution au pays de l'automobile. Avec son association, Jürgen Rech avait déjà réussi à rendre obligatoire le filtre à particules et la consigne des emballages de boissons, de quoi devenir la bête noire des industriels. La Belgique met la finance au service de l'environnement. Le royaume a émis des obligations vertes, des emprunts d'État, élevé pas moins de 4 milliards et demi d'euros pour financer des projets concrets en faveur du climat, de la transition énergétique et de la préservation de la biodiversité. Pour l'instant, seule une centaine de familles y ont emménagé. Il faut dire que Babcock Crunch sort tout juste de terre. Mais plus qu'une cité, c'est un idéal qui prend vie. Dans le sud de la Floride, aux États-Unis, Babcock Crunch est la première ville américaine 100% énergie solaire. C'est le coup de pouce de la semaine. Il est signé Jacques Cardoz et Régis Massigny. C'est une ville nouvelle qui sort de terre. Au sud de Fort Myers en Floride, ce n'est pas un énième golfe qui commence à se dessiner, mais une cité qui se veut exemplaire. Chaque bâtiment dispose de l'énergie solaire. Une ville idéale où les premiers habitants sont enthousiastes. On est très fiers de réduire notre empreinte carbone, notre impact sur cette terre. On est des pionniers. L'eau de la ville fonctionne en circuit fermé. Elle est entièrement recyclée. Des puits alimentent la distribution d'eau et une station d'épuration a été spécialement construite. Le pari est de démontrer que ce concept presque utopique n'empêche pas le grand confort à l'américaine. Tout cela a été rendu possible grâce à un investissement gigantesque. Voici la plus grande ferme solaire de Floride qui alimente la ville. L'homme qui est derrière ce projet fou, Sid Kitson, est un ancien joueur de foot américain. Nous avons créé cela pour en faire un modèle d'avenir aux Etats-Unis. Nous voulons prouver que le développement durable et la préservation de l'environnement ont non seulement un sens pour la planète et les futures générations, mais aussi que ça marche d'un point de vue économique. Si les maisons se vendent bien, on arrivera à prouver que c'est viable économiquement, alors tout le monde voudra faire pareil. Preuve que les concepteurs ont vu grand, ils ont commencé par acquérir un territoire équivalent à six fois la taille de Manhattan. Mais 80% de la zone a été revendue à l'état de Floride pour en faire une réserve naturelle où les alligators seront des voisins attentifs de cette première aux Etats-Unis. Carton rouge collectif cette semaine. D'abord aux Vandales qui ont dégradé les vélos en libre-service de Gobi Bike, à tel point que l'entreprise de Hong Kong a décidé de quitter Paris après avoir capitulé à Reims et à Lille, deux autres villes françaises. Gobi Bike accuse les Français d'un civilsme, sauf que la marque a aussi plié bagages à Bruxelles, Florence, Turin, Rome. Et si c'était parce que les vélos en question sont de très mauvaise qualité ? Et est-ce que c'est une raison pour partir en laissant des cimetières de vélos dans les rues ? Allez, pour finir, on applaudit bien fort. Michelle Bachelet, la présidente du Chili, a signé la loi qui donne naissance à un havre de paix pour la faune marine, plus de 250 000 km² de zone protégée autour des îles Juan Fernandez dans l'océan Pacifique. Et on ne se lasse pas des belles images qui seront ainsi préservées. Voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. On se dit à la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas, on attend vos petits coucous sur les réseaux sociaux. À très bientôt et prenez soin de la planète, elle le mérite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada